... Moi j'ai connu ce monde un peu par hasard à Marseille en 1952, quand j'ai embarqué sur la Calypso. Mais auparavant, vous n'aviez pas déjà cette passion, on va dire, pour la mer ? En tant que Marseillais déjà, au départ, on n'est pas en tirer, non ? Je n'avais pas de passé marin, c'est-à-dire que je n'avais pas fait de navigation, je n'avais fait que de la chasse sous-marine, mais ma première plongée, en fait, je l'ai faite seule, de nuit, sur un fond de 40 mètres, avec une bouteille à moitié vide, mais j'étais au-dessus des bulles qui venaient du fond, où Cousteau était en train de filmer, de nuit, dans une belle lumière bleutée, et puis c'est un souvenir pour moi, mais personne ne s'en est rendu compte. Alors en 1952, comment vous arrivez à la Calypso, et à travailler avec Cousteau ? Je savais qu'il cherchait un ingénieur, alors je me suis présenté, j'ai appris plus tard qu'il cherchait un ingénieur électronicien, moi j'étais ingénieur chimiste tout frais sorti de la fac, autrement dit, je ne savais rien faire, et puis comme ça a marché, qu'on n'a pas parlé ni de contrat, ni de monnaie, ça s'est très bien passé, pendant près d'une demi-année, jusqu'au jour où il m'a dit, je vais quand même vous donner un peu d'argent. Déjà c'était la Calypso en 1952 ? Eh oui. Et vous êtes pris comme ingénieur, mais quel est le but ? Il avait besoin de techniciens, et comme c'était le début, tous les gens qui venaient travailler pour lui, qui, sans parler d'argent, étaient bien reçus. Alors petit à petit, j'ai regardé, j'ai appris des tas de choses, et puis au bout de quelques années, c'est-à-dire en mars 1955, la Calypso était prête à partir pour la croisière du monde du silence. Donc pendant trois ans, il y avait tout à créer en fait, vous étiez vraiment au démarrage de 52 à 55. Oui, alors entre-temps, j'ai travaillé sur la mise en boîte d'une caméra de télévision, on a fait une émission en direct du fond des mers. Mais enfin, j'ai appris des tas de choses, ce qui fait qu'entre-temps, je m'a demandé de faire des caméras pour le monde du silence. Alors, on parle quand même un petit peu de ce film de Louis Malve, parce que c'était la première fois qu'on tentait une telle expérience avec le monde du silence. Oui, et Louis, nous partageons la même cabine, et je le voyais tous les soirées préparer les plans à faire le lendemain. Il était anormalement mûr pour son âge. Et je l'ai vu diriger des caméramens qui avaient de la bouteille, et c'était un chef. D'ailleurs, si le monde du silence a eu un tel succès, c'est en grande partie grâce à lui. Le film n'aurait pas eu lieu sans Cousteau, mais Louis a quand même permis au film d'être ce qu'il fut, c'est-à-dire un succès. Mais à l'époque, il a fait découvrir, n'importe l'acalypso, Cousteau, et il a fait découvrir que la mer était autre chose que de l'eau qui bougeait de temps en temps, et que c'était une mine inépuisable d'images. Et depuis, d'ailleurs, il y a des tas de gens qui ont, avec les mêmes espèces animales, fait des tas de films, et moi je trouve que ça devient répétitif, il faudrait un peu changer. André Laban a passé plus de 20 ans auprès du commandant Cousteau sur l'acalypso, et pourtant, ce compagnon reste ambigu à ses yeux. Non, je l'ai connu, mais je n'ai toujours pas résolu l'équation Cousteau. C'est un océanocrate. Je ne sais pas si quelqu'un a pu savoir ce qu'il pensait lorsqu'il s'adressait à quelqu'un. Peut-être Dieu, et encore, c'est pas sûr. En tout cas, il avait une qualité, c'est qu'il savait choisir les hommes, il avait le flair pour les trouver et les embaucher. Et notre équipe était formée d'un conglomérat d'individus qui venait de tous les horizons, sans avoir des spécialités très pointues. C'est ça qui faisait l'équipe. Et c'est un bonhomme qui, quoi qu'ayant 18 ans de plus que moi, je le considérais un peu comme un père spirituel, ou après comme un vieux frère. C'est lui qui disait « vieux frère ». Parfois, il arrivait comme ça, un sourire sur ses lèvres minces, il mettait le bras bien arrondi sur l'épaule, il disait « alors vieux frère ». Et là, on savait qu'il allait demander quelque chose d'important. – Mais c'était un personnage avec un caractère particulier, une autorité, puisque vous dites une équipe, on a l'impression qu'il y avait une équipe, et lui, au-dessus, en fait. – Oui, en fait, c'était le boss, c'était le patron. Il avait un air d'être bon enfant, mais en fait, il était un peu tyrannique. Parfois, tiens, un jour, un gars disait qu'on avait le droit à des congés, et il était là, il a dit « ici, personne n'a de droit ». Alors, le décor était planté, et ça a duré longtemps. – Et il fallait ça pour arriver à la rigueur et à ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est vrai que… – Peut-être, en tout cas, je parle pour moi, parce que les autres, c'était peut-être différent. Je suis rentré là comme on rentre en religion. Je suis rentré en cousteauisme, et c'est vrai, et parfois, il perdait un peu son sang-froid, mais très, très rarement. – Mais quel était, à votre avis, vous, qu'il avait bien connu, le but avec tous les films qu'il a tournés ? Est-ce que c'était vraiment de faire ressortir la mer et de mettre à disposition… – Moi, je crois que son but, c'était d'arriver où il est arrivé. Il m'a un jour confié, il m'a suggéré, conseillé, il faut pousser toujours dans la même direction, sans à-coups, mais sans relâche. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est poussé, ou il s'est fait pousser, pour arriver au sommet de la pyramide. – Mais alors, quand vous me dites qu'il est arrivé au sommet, au sommet de quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait être connu, qu'on le reconnaisse ? – Qu'on le reconnaisse, comme un grand homme. Il avait, d'ailleurs, des moyens, il avait un charme, il était un charmeur. Certains disent que c'était du charisme. Mais son charme n'était pas une arme absolue. Il y avait, en particulier, dans le sein de la marine nationale ou dans l'océanographie, des gens qui n'étaient pas des adorateurs, loin de là. Il y avait, même, dans la coulisse, des personnes qui disaient que c'était un arriviste. On l'a traité d'océanographe, de pacotille. Mais, en fait, si on parlait de lui, c'était bien. Que ce soit en bien ou en mal. De préférence en bien, bien sûr. – Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au livre d'André Laban, « La passion du bleu » aux éditions Édits Sud. Dans quelques instants, nous allons plonger à bord de la fameuse soucoupe sous-marine de la Calypso. – France bleue, France bleue – Qui vous a ? – Le commandant Cousteau, c'est comme le soleil. Il donne sa lumière, il a une face cachée et dans son ombre se cachent de nombreux satellites. Cette phrase, c'est celle d'André Laban qui a vécu les débuts de l'aventure Calypso à partir de 1952 et jusqu'en 1972. L'occasion de connaître la vie de ces aventuriers parmi lesquels Falco. Falco, le bras droit de Cousteau, et André Laban, le créateur de la fameuse soucoupe sous-marine 2 tonnes, 3 mètres de diamètre et des centaines de plongées. André Laban se souvient de Falco et de sa première grande frayeur. – Je m'entendais très bien avec lui. D'ailleurs, quand la soucoupe plongeante est sortie, il a été le premier pilote et moi j'ai été le second. Et j'ai plongé, mes premières plongées en soucoupe, c'était avec lui. et d'ailleurs, nous avons ensemble connu des frayeurs du côté du Cap de Nice où nous remontions de 300 mètres. Tout s'était bien passé. J'avais largué la guise de remontée. Tout se passait bien et pour accélérer la remontée, j'avais mis en route la pompe à eau qui vidait le ballast intérieur. Et puis tout à coup, il y a eu un geyser qui a craché à l'intérieur de la soucoupe. L'eau venait sur la calotte supérieure, retombée sur notre dos. Et c'est là qu'on a vérifié qu'avoir froid dans le dos, ce n'était pas une invention. Alors j'ai suivi des yeux le tuyau, j'ai fermé la vanne de coque. Ouf ! Plus d'eau, plus d'entrée d'eau. Mais on avait quand même emmagasiné un certain nombre de litres d'eau. Alors je me suis... Je ne sais pas pourquoi... Je me suis occupé des magnétophones pour être sûr que nos dernières paroles soient enregistrées. Et puis tout à coup, alors brusquement, la soucoupe s'est inclinée et l'eau est partie vers l'avant. Alors là, j'ai encore plus eu peur qu'au début. En fait, c'était un bébé qui avait, sans me le dire, largué la guise de sécurité qui faisait 200 kg et qui a allégé l'arrière de la soucoupe, l'a fait cabrer. Cette plongée restait dans ma mémoire, bien ancrée, et dans toutes les plongées successives que j'ai connues après, je l'ai gardée. Et je dis que c'est comme le premier amour, ça ne se brille pas. Alors parlons-en de cette soucoupe plongeante, parce que c'est une première, en fait, cette soucoupe. Il n'y avait eu que des petits sous-marins auparavant. Qu'est-ce qu'elle amène de plus, cette soucoupe plongeante ? Non, il y avait eu des batiscaffes, qui sont de gros engins. Il y avait eu la sphère de Bibi, qui est un Américain qui était dans une sphère suspendue au bout d'un câble qui allait profond, mais qui n'avait aucune propulsion. Alors que cet engin, qui est né du monde du silence, parce que le monde du silence a rapporté de l'argent qui a financé la construction, et l'idée est venue après une plongée profonde dans la mer Rouge, quand Cousteau a dit au carré qu'il faudrait faire un engin qui aille plus profond et qui reste plus longtemps. J'ai cru comprendre qu'il s'adressait à moi, qui était le chef du bureau d'études, et donc a commencé à dessiner sur des nappes de restaurant, puis sur des tables à dessin. L'équipe s'est étoffée et c'était encore une équipe de gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais fait de sous-marins de leur vie, et pourtant nous l'avons réussie, et elle a été baptisée dans le Vieux-Port. Elle est partie avec la Calypso quand on a été invité au congrès d'océanographie à New York, elle a eu du succès, bien avant le Yellow Submarine des Beatles. Cette soucoupe de couleur jaune marquera les films du commandant Cousteau et ouvrira des horizons nouveaux scientifiques du monde entier en leur permettant de descendre au-dessous des 100 mètres de profondeur avec une autonomie et une liberté de déplacement, jusque-là inégalées. Un Américain, George Bond, pense que rester dans les profondeurs sous-marines permet d'éviter les paliers de décompression dangereux et surtout fastidieux pour l'homme. En 1965, André Laban fait partie des six hommes qui vont tenter l'expérience Précontinent 3 menée par l'équipe du commandant Cousteau. Donc il y a eu des expériences d'abord en caisson à terre et les expériences Précontinent 1, 2 et 3 dans lesquelles j'étais chef de bord. J'ai participé avec d'ailleurs un ami Yves Omer qui habite à Brive-la-Gaillarde qui est un voisin. Donc le but était de voir comment les hommes pouvaient vivre. Donc on était six dans cette sphère qui faisait 6 mètres de diamètre qu'on a descendu à 100 mètres de fond et nous sommes restés trois semaines sur un fond de 100 mètres. Et pendant toute cette durée de l'expérience nous avons fait, à part tester les hommes nous avons fait des tests psychotechniques et par exemple on peut dire que la voix était modifiée l'odorat était modifié tout avait la même odeur. Alors vous êtes six dans cette maison Quelle dimension elle fait à peu près ? 6 mètres de diamètre C'est tout petit ? Oui. Et vous vivez, alors vous dormez, vous mangez, vous faites tout ? Il y avait un plancher, tout le haut c'était là où on vivait en bas il y avait à la fois la sortie la sortie dans le sas et les douches, le WC et des couchettes. Et alors quand les plongeurs quand on passait dans l'eau à 13 degrés pendant mettons une demi-heure on était vraiment glaciers. et on rentrait dans le sas sans se déshabiller on était sous l'infrarouge et on se réchauffait en moins de temps qu'il fallait pour le dire et on pouvait repartir. Et alors vous allez remonter au bout de trois semaines après avoir fait quand même des expériences Oui, des expériences. Et que va ressortir de cette expérience ? Alors il y avait une tête de puits qui avait été descendue à côté de la maison et trois de nos plongeurs allaient faire des manœuvres que l'on fait d'ordinaire à terre. Et les gens du pétrole qui avaient co-financé cette expérience étaient très satisfaits. Le commandant Cousteau après la fin de l'expérience normalement aurait dû s'orienter vers les plongées professionnelles industrielles en utilisant ce système mais il a préféré faire des films pour la télévision et alors là je me suis bien amusé parce que je je n'étais plus dans un bureau d'études à terre j'étais même arrivé à être ce qu'ils appelaient field coordinator c'est-à-dire que je je trouvais des idées de nouveaux films j'allais chercher sur place faire du repérage et puis je participais au tournage j'allais à Hollywood pour voir les Rush j'envoyais Mais parce que c'est peut-être ce qui a fait le succès justement des expéditions Cousteau c'est que comme vous l'avez dit dans les émissions précédentes peut-être est-ce que c'est Louis Mal qui a démarré ça mais il y a un scénario à chaque fois il y a une histoire on vit la progression c'est pas vous n'êtes pas témoin juste par exemple du monde de la mer non oui et non il y a des moments où on était témoin et il se passait quelque chose bon on sautait à l'eau on faisait des prises de vue et puis arrivé au bout on disait bon il y a quelques séquences il va falloir trouver nos assos pour les lier un fil conducteur et souvent aussi on faisait des prises de vue et puis d'Honey Woon il nous disait il faudrait un raccord faire quelques prises de vue en particulier Cousteau n'était pas toujours bon même de moins en moins donc on faisait des prises de vue et puis il venait passer deux jours et on faisait tous les raccords où il était là et puis au montage on a l'impression qu'il est là alors qu'en réalité c'est c'est ce que vous nous disiez au début il y a une équipe qui est pratiquement autonome en fait il a tellement bien su s'encadrer que ça marche tout seul Oui ça marchait même mieux quand il n'était pas là Ainsi un mythe s'écroule retrouver André Laban et ses aventures dans son livre La Passion du Bleu aux éditions Edi Sud un livre dont il va nous parler juste après André Laban est un homme aux multifacettes ingénieur chimiste il décide en 1952 de rejoindre l'équipe de la Calypso en formation son stage de 6 mois afin de développer des appareils photos sous-marins se prolongera 20 ans Ce Marseillais d'origine sera l'initiateur de nombreux films du commandant Cousteau et il participera aux expériences sous-marines Il expose ses peintures sous-marines à Maniacbourg jusqu'à mardi prochain Il est également l'auteur d'un livre La Passion du Bleu aux éditions Edi Sud D'abord je voudrais dire que la préface c'est du commandant Philippe Taillet Taillet c'est un des trois mousscomères c'est-à-dire Taillet, Cousteau et Dumas étaient les trois premiers plongeurs qui se sont excités dans la chasse sous-marine ensuite qui ont travaillé dans le giron de la marine nationale à Toulon pour créer le groupe de recherche sous-marine donc c'est trois pionniers et Taillet est le seul survivant actuellement et c'est lui qui a accepté de faire ma préface c'est un poète et un homme plein de bon sens donc je ferme la parenthèse ce ce bouquin ça n'est pas tout votre parcours avec le commandant Cousteau voilà parce que beaucoup de choses ont été racontées déjà par Cousteau ou par des gens qui ont écrit pour lui dans les livres signés par lui donc c'est pas la peine de réécrire l'histoire je n'ai réécrit que ce qui m'avait semblé être faux ou pas tout à fait vrai et puis certaines anecdotes qui n'avaient été racontées par personne d'ailleurs dans mon avertissement je vous lis depuis des années que le silence était pour ainsi dire mon mode d'expression favori j'ai tout de même un peu réfléchi et confié à du papier le soin de traduire une certaine façon de voir ce passé intérieur intérieur une fois dépouillé de ma carapace d'inconditionnel du Cousteauisme je puis livrer mon témoignage sans charge ni décharge pour aider l'étudiant de l'an 2000 ce sera plutôt de l'an 2050 à entreprendre une thèse sur le commandant Cousteau cet ouvrage est ma vérité rien que ma vérité mais pas toute la vérité parce qu'il est évident qu'il y a des tas de choses que j'ai vécues qui ne sont pas racontables oui ah bon d'accord pourquoi ? parce que vous voulez les garder pour vous ? non mais parce que ça casserait un peu le mythe ? d'abord je ne veux pas parler de vie privée et puis je j'ai participé à des choses qui ne m'ont pas plu et je je ne lis pas alors on va essayer de revenir un petit peu parce que si vous appelez ce vous avez donné ce titre la passion du bleu c'est que vous avez connu cette passion vous la connaissez peut-être toujours je la connais toujours je l'ai j'en suis toujours même fier mais la passion du bleu ça veut dire la mer c'est quand on dit le bleu c'est non seulement la méditerranée la mer rouge mais c'est toutes les mers même l'océan et il ne faut pas que dans quelques siècles la mer devienne verte vous pensez qu'on est en train de j'espère que non je pense que la mer a quand même des facultés de régénération assez inouïes mais il faut quand même se dire que le cri d'alarme que jette les tas de gens ce n'est pas qu'on parle d'eux c'est que vraiment il faut il faut tous lutter à chacun à son niveau et même si c'est un petit peu qu'est-ce qu'elle vous a appris cette mer pas grand chose si ce n'est que pour vivre avec il faut quand même ne pas se laisser aller il faut un peu de courage peut-être mais il faut aussi d'apprendre à l'observation à être humble si c'est que ça c'est déjà pas mal merci André Laban c'était un reportage signé Eric Dolby